Et c'est YouTube ! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo guide sur Epic 7 sur comment bien commencer le jeu en 2022. Dans cette vidéo, on va revoir les personnages avec qui je recommande de commencer votre aventure, les personnages free to play que vous devrez obtenir rapidement, votre objectif principal pour avoir une progression de jeu simple et efficace, et je finirai par des conseils, erreurs à ne pas faire. Pour réaliser ce guide 2022, je me base avant tout sur mon expérience personnelle d'Epic 7 en plus de m'appuyer sur un re-roll que j'ai créé à l'occasion pour obtenir toutes les informations nouveautés que je n'avais pas à l'époque quand j'ai débuté le jeu. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne. En plus de ça, c'est gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir ! Maintenant, commençons la vidéo en parlant de l'importance du re-roll. Le but du re-roll va être de commencer votre aventure avec un personnage 5 étoiles. Pour ça, vous aurez le droit à une série de 30 invocations multi, pour espérer obtenir le personnage 5 étoiles avec lequel vous voudrez commencer votre aventure. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, voici la liste des personnages disponibles lors de la sélective des 30 multi avec leur pourcentage d'obtention. Bien entendu, quand vous obtenez un personnage 5 étoiles, celui-ci est aléatoire, donc il se peut que vous devez recommencer votre aventure pour obtenir celui que vous souhaitez. Au niveau des personnages que je recommande, Isaria est devenu mon choix numéro 1 car il s'agit d'un excellent personnage pour le PVE, même HL, en duo avec un autre personnage du nom de Tamarine. Ensuite, vous pouvez choisir Ravi, excellent DPS qui va être utile en PVE comme en PVP. Vous avez aussi Destina qui est un excellent personnage pour soigner votre équipe ainsi qu'effectuer un revive si besoin. Puis, je finirai par Sigrette qui est toujours un excellent personnage pour commencer votre aventure, mais sachez que maintenant vous pourrez l'obtenir gratuitement, donc c'est un petit peu dommage de commencer votre aventure avec elle. Une fois votre personnage choisi, votre aventure va commencer. Pour ça, vous allez suivre les quêtes du chemin de l'aventurier que vous pouvez retrouver juste ici, et grâce à ces missions, vous allez récupérer pas mal de récompenses ainsi que de l'équipement qui vous seront utiles lors de votre progression. En plus de ça, le chemin de l'aventurier va vous permettre d'avancer dans l'histoire et de découvrir les différentes mécaniques du jeu comme le labyrinthe ou l'abîme. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, le chemin de l'aventurier va finir par vous conduire aux chasses qui sont des donjons pour récupérer de l'équipement pour améliorer vos unités. Votre objectif principal va être de farmer la Wyvern 13 le plus rapidement possible car c'est la chasse qui va vous donner un gros boost à votre compte grâce notamment au set speed, efficacité et critique. Lors de votre progression, vous allez devoir récupérer des personnages free-to-play très importants grâce aux relations que vous pouvez retrouver juste ici. Il vous suffira alors de remplir les différentes missions pour obtenir les personnages en question. Emel Chira est le premier personnage que vous allez devoir récupérer car il va s'agir de votre DPS principal car le jeu va vous donner le personnage déjà full skill up et donc ses sorts vont être capables de one-shot toutes les vagues de l'aventure. Ensuite, les autres personnages débloqués rapidement. Vous avez Momoranti qui est un excellent healer. Ensuite, nous avons Alexa, excellent DPS pour la Wyvern 13. Nous avons aussi Lorina qui est un excellent personnage pour les contenus PVE comme le labyrinthe ou l'abîme. Vous avez aussi Angelica qui est un excellent healer 4 étoiles qui vient très bien se compléter avec Momoranti. Et la dernière relation à effectuer en priorité, il s'agit de Furious. Donc Furious, comme vous pouvez le voir à droite, c'est le petit bonhomme grisé. Pour l'obtenir, il faudra finir le chapitre 3.10 de l'épisode 2. Donc voici la liste des personnages à obtenir rapidement en early game. Les autres personnages disponibles pour la plupart ne vous seront pas utiles de suite et il y a même d'autres personnages qui vont complètement être inutiles. Je me permets aussi de faire une petite mention particulière pour deux personnages que le jeu nous donne directement. Le premier, il s'agit de Raz qui au début du jeu n'est pas très fort. Mais une fois l'épisode 2 terminé, vous allez débloquer du coup une évolution concernant celui-ci et il va devenir un excellent personnage que ce soit pour le PVE comme le PVP. Et quant à l'autre personnage, il s'agit bien entendu de Mercedes, le deuxième personnage que le jeu va nous offrir. Et elle, pareil, au début elle n'est pas très forte. Mais une fois l'épisode 3 terminé, elle va obtenir des compétences supplémentaires pour devenir un personnage redoutable. Donc n'hésitez pas à mettre ces deux personnages-là de côté, ils vous seront utiles plus tard. Avec la mise à jour Awakened qui est apparue fin avril début mai 2022, vous pouvez maintenant obtenir des personnages 5 étoiles pour vous aider lors d'autres progressions. Pour ça, il vous suffit d'aller dans événements juste au-dessus, catégorie événements et aller dans défi de chasse. Une fois l'onglet défi de chasse sélectionné, vous allez arriver dans l'interface suivant. Alors faites très attention, ne cliquez pas directement sur l'un des portraits que vous voyez, car sinon vous allez directement déclencher les missions, car malheureusement il n'y a pas de bouton pour confirmer votre choix. De plus, les missions sont relativement longues à terminer. Pour moi, un nouveau joueur devra mettre entre 1 à 2 mois pour tout finir. Donc le défi de chasse que vous devrez sélectionner, il s'agit de la Wyvern, donc le dragon en rouge, pour pouvoir obtenir Seagred qui est un DPS au 5 étoiles. La raison pour laquelle on va choisir cette chasse, c'est qu'elle va du coup donner le 7 speed qui vous permet d'avoir une progression fulgurante sur votre compte. Vu qu'on vient de parler des personnages free-to-play à obtenir rapidement, maintenant on va parler des personnages non free-to-play qui vous seront utiles dans le jeu. Alors comme vous pouvez le voir, Epic Seven possède beaucoup de personnages et chacun va posséder leur force et leur faiblesse suivant les contenus du jeu. C'est un petit peu ce qui fait le charme du jeu, mais aussi c'est ce qui fait son piège, surtout pour un early game. Pour le moment, je vais juste vous citer des personnages indispensables pour un nouveau joueur. L'un des premiers personnages que vous devrez récupérer rapidement, il s'agit de Tamarin, un personnage 5 étoiles. En duo avec Isaria, vous allez rouler sur la globalité des contenus PvE et même les contenus HL. Pour l'obtenir, il faudra l'invoquer lors d'un rerun de sa bannière. Cluri est un excellent personnage 3 étoiles qui va poser une diminution de défense sur une cible. Vous pourrez la jouer notamment en PvE comme en PvP. Mui est aussi un excellent personnage 3 étoiles qui va vous servir notamment de support DPS pour la Wyvern 13. Nous avons aussi Carotte, un personnage 3 étoiles qui est un excellent DPS, notamment pour le PvP. Et je finirai par Kiris qui est un excellent personnage 3 étoiles pour l'abîme car va poser des poisons sur les boss pour leur faire énormément de dégâts. Et voici ma liste des personnages qui vous seront extrêmement utiles hors free-to-play. Alors comme je l'ai mentionné, il y a d'autres personnages excellents. Là, je vous ai juste fait une liste des personnages que je considère un petit peu indispensables pour votre progression de jeu. Maintenant, parlons des personnages SC. Alors, sachez que les SC sont des évolutions de personnages 3 étoiles pour qu'ils deviennent plus forts. Vous pouvez retrouver les évolutions dans l'onglet héros et juste là, évolution, et avoir toute la liste des personnages qui peuvent évoluer. Concernant les évolutions à faire rapidement, donc déjà vous avez celle de Momoranzi, il vous faudra focus en priorité, ainsi que celle de Lorena. Ça, c'est vraiment les deux SC prioritaires. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous ne pouvez lancer que deux missions d'évolution en même temps. Concernant les autres évolutions à prioriser, alors déjà vous avez Carotte que vous pouvez faire rapidement. Ensuite, nous avons Clery, donc là j'ai déjà fini sur ce compte-là. Derrière, une fois l'épisode 2 terminé, nous avons Raz, ce qui est très sympa à faire. Et ensuite, si vous avez la chance de l'obtenir très rapidement, il s'agit de Doris, un personnage lumière extrêmement fort. Après, je ne vais pas vous mentir que globalement, toutes les évolutions sont relativement fortes. Là, je vous ai juste cité les évolutions qui étaient un petit peu au-dessus du lot. La raison pour laquelle c'est très important de faire vos évolutions, c'est déjà que votre personnage va avoir une modification de skin, mais en plus de ça, il va avoir une modification sur l'une de ses compétences. Ensuite, quand vous allez dans Éveil, vous avez l'onglet Arbre de compétences qui va apparaître. Et là-dedans, vous allez du coup pouvoir améliorer les statistiques de votre personnage, ainsi que rajouter des effets sur ses compétences déjà existantes. Maintenant, parlons de la chasse Wyvern 13, qui va être un petit peu votre objectif principal au début du jeu. Alors, sachez que vous pouvez effectuer cette chasse rapidement, car le jeu va vous donner tout ce qu'il vous faut pour créer votre équipe. Déjà, vous allez obtenir Momorancy, ou Angelica, qui vont vous servir de tank sur ce boss. Ensuite, on va vous donner Furious, votre principal support qui va réduire la défense du boss, en plus de donner un buff critique pour votre équipe. Et concernant les DPS, vous avez Sigret, qui vous est donné du coup via les défis de chasse. Puis, on va vous donner Alexa, un autre excellent DPS 3 étoiles. Donc, le jeu nous donne littéralement une team pour clear ce contenu le plus rapidement possible. D'ailleurs, ceux qui tryhard vont mettre deux semaines à clear cette chasse. Si vous avez plus d'informations sur ce contenu, je vous invite à regarder le guide Wii 23 que j'ai effectué l'année dernière. Le guide est encore à jour, à l'exception du personnage Mui qui n'était pas présent lors de la vidéo. Maintenant, passons à la partie Destin Lunaire, qui vous permet de choisir un personnage Emel 5 étoiles. Alors, je vous recommande deux personnages. Emel Vildred, excellent DPS, qui va vous carry tout votre early game, mid game, que ce soit en PvE ou en PvP. Ou Emel Tenebria, excellent DPS, qui vous carry des contenus très late game en abîme. Et il s'agit aussi l'un des meilleurs personnages dans la méta PvP RTA, donc joueur contre joueur. Pour ma part, je vous recommande de prendre Emel Vildred, car le personnage vous donne une progression très rapide dans le jeu. De plus, malgré ce que les joueurs HL peuvent dire, le personnage reste très bon en PvP, et en early game, je dirais même qu'il est broken, car il va être capable de one-shot les teams que vous allez affronter, à condition que vous ne tombez pas sur un compte d'un joueur HL à l'abandon. Au niveau des invocations, E7 a l'avantage de fonctionner avec un système de P.T., donc vous pouvez sniper n'importe quel personnage 5 étoiles que vous désirez dès qu'il va revenir en bannière, et si vous avez l'équivalent d'une P.T. Vous avez aussi les bannières mystiques, qui vont vous permettre d'obtenir un personnage Emel 5 étoiles. Et pour les plus malchanceux, il y a aussi un système de P.T. qui là, en plus, est rétroactif. Alors, pour faire une P.T. sur Emel Nat 5, un joueur HL comme moi va mettre environ 4 à 6 mois pour unir les 200 invocations, et un joueur mid-game va mettre entre 5 à 7 mois. Vous, en tant que nouveau joueur, pour obtenir la P.T., je dirais qu'il vous faudra environ 7 à 8 mois de jeu pour unir les 200 poules. Tout ça pour vous dire que les invocations mystiques sont extrêmement rares dans le jeu. D'ailleurs, je vais parler de la bannière mystique sélective qui va être disponible jusqu'au 21 juillet. Sachez qu'elle a un fonctionnement un peu différent de l'invocation mystique standard, et que sa P.T. ne va pas être rétroactif. Donc, en tant que nouveau joueur, je ne vous conseille absolument pas d'invoquer sur cette bannière, car vous n'aurez jamais de quoi faire une P.T. 4 étoiles ou 5 étoiles en 2 mois. De plus, si vous êtes malchanceux, les invocations que vous aurez mises sur cette bannière-là vont être perdues, donc ça va vous faire perdre plusieurs mois d'économie. Maintenant, passons aux différents conseils que je pourrais vous donner. Essayez de suivre au maximum le chemin de l'aventurier sans brûler les étapes, car ça vous permet d'avoir une progression fluide et agréable. Ensuite, lisez tous les différents tutoriels du jeu, car E7 est très riche en contenu, et c'est très facile de s'y perdre. Chaque jour, effectuez vos missions quotidiennes et événementielles pour obtenir plus de récompenses. En plus de ça, chaque jour, essayez aussi de terminer les différents contenus du jeu, comme le labyrinthe ou l'abîme. Concernant le rush de la Wyvern 13, c'est-à-dire focalisez-vous sur cette chasse pour farmer de l'équipement rapidement pour optimiser votre progression. Par la suite, essayez de rejoindre une guilde pour commencer à effectuer des missions de guilde et à récolter d'autres ressources. Et je terminerai par fixer-vous des objectifs pour ne pas vous perdre dans le jeu. Maintenant, passons aux erreurs à éviter. Déjà, ne pas améliorer tous les personnages que vous allez obtenir. C'est le plus gros piège d'Epic 7. Le jeu est tellement généreux que vous allez obtenir beaucoup de personnages, dont des personnages 5 étoiles, que vous voudrez améliorer. Sauf que vous allez prendre un retard considérable. Sachez qu'au début du jeu, les personnages 5 étoiles, dans la majorité du temps, vous allez les mettre de côté car ils ne vous seront d'aucune utilité. Ensuite, ne dépensez pas vos Molagoras n'importe comment. Les Molagoras sont l'une des ressources principales du jeu car ils vont vous servir à ce qu'il up vos personnages. Là, pareil, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée à ce sujet. Concernant le dernier point, faites attention à comment vous allez améliorer vos personnages. Là où je veux en venir, c'est que pour up un personnage 5 étoiles à 6 étoiles, vous devrez au préalable monter un loup jaune de 4 étoiles à 5 étoiles pour servir d'amélioration. De même, un loup blanc, vous devrez le monter de 3 étoiles à 4 étoiles pour servir d'amélioration à votre loup jaune. Sinon, vous allez vous retrouver bloqué sur l'amélioration de vos personnages très rapidement. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée à ce sujet. La raison pour laquelle je vous mets en garde sur ça, c'est que même si Epic Seven est très généreux, si vous utilisez vos ressources n'importe comment, vous allez vous retrouver rapidement bloqué dans le jeu et ça va vous frustrer de voir votre progression ralentir de façon considérable. Et voilà YouTube, je pense avoir fait le tour des informations sur comment bien commencer Epic Seven en 2022. Si vous avez d'autres questions sur des sujets un peu plus poussés que je n'aurais pas éventuellement abordés, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou alors à rejoindre mon Discord communautaire, à prendre le rôle Epic Seven pour pouvoir poser vos questions sur les différents salons dédiés. D'ailleurs, concernant le Discord, merci à tous car nous sommes bientôt 1000 personnes dessus, donc merci de faire vivre la communauté. Et bien entendu, si mon contenu vous plaît, vous pouvez me retrouver sur Twitch ou Twitter. Les liens sont bien entendus dans la description. Et si mon contenu YouTube vous plaît, vous pouvez aussi me soutenir en s'abonnant à la chaîne. En plus de ça, c'est gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, YouTube, portez-vous bien. Et à la prochaine fois de la vidéo, bye.